Ok, avant de commencer le podcast, je veux faire de quoi... Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu vraiment dangereux pour de vrai et potentiellement mortel. Je veux pas, vraiment pas, vous encourager à le faire. Ne jouez pas à ce jeu. Mais si l'envie tente, c'est un signe que ça va peut-être pas bien pour toi. Contacte la ligne d'aide en cas de suicide. Appelle le 988. Tu peux même les texter le numéro 988. Bon ok, ça commençait bizarre ce podcast de mathématiques et d'humour. Mais je voulais le dire en premier. Aujourd'hui, on parle d'un jeu dangereux. Bonne écoute. Rebonjour mes mangeurs de maths. Ici Pierre-Luc Racine, l'homme qui a choisi de faire un podcast sur le sujet le plus repoussant de toute l'humanité. Les mathématiques. Aujourd'hui, on parle du jeu le plus dangereux au monde. Hum, l'avez-vous deviné? Ouais, c'est ça. C'est de parler d'immigration à Noël. Non, non, non. Aujourd'hui, on parle de la roulette russe. Et à la fin, je vais vous parler de mon expérience intime, personnelle, avec la roulette russe. Ouais. Après plus d'une décennie à faire des podcasts, voici une affaire que j'ai jamais dévoilée. Mais pour commencer, on va établir les règles de la roulette russe. Ouais, c'est un peu lugubre, hein? Fait que pour rendre ça plus jovial, je vais faire comme... Comme si je l'expliquais à un enfant. Allô, mon petit mangé de maths. Comme ça, tu veux jouer à la roulette russe? Tu fais bien. Il paraît que c'est un jeu explosif. Pour jouer à la roulette russe, on prend un revolver qui peut contenir 6 balles. Wow! Mais ne fais pas ça pour toi-même. Demande l'aide d'un de tes parents. Et ensuite, on insère une balle dans le barillet. Oui, c'est ça le mot de la petite pinouche dans laquelle on met des balles. Un barillet. Parce que c'est un petit baril. Hihihi! Allez, on le fait ensemble. Compte avec moi. Une balle. Une balle. Ben oui, c'est ça. Bravo! Et après, on tourne le barillet de manière à ne plus savoir où la balle se trouve. Et ensuite, ça commence. Le premier joueur porte le fusil à sa tête et appuie la gâchette. Il passe alors le revolver à son ami et à son tour. Et tour à tour, les joueurs continuent à jouer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'un ne soit plus en mesure de jouer. Et souviens-toi, on joue à la roulette russe dehors, dans le parc, parce qu'on ne veut pas que papa ou maman doivent ramasser les dégâts. Bonne partie! Donc, on respine jamais le barillet. Ça fait que c'est un jeu où les chances de périr augmentent à chaque coup. Mathématiquement, le premier qui tire sur la gâchette a une chance sur 6. L'autre, une chance sur 5. Si ça revient au premier, une chance sur 4. Si ça revient au deuxième, on est rendu à une chance sur 3. Si ça revient au premier encore, une chance sur 2. Et si le deuxième reçoit le revolver pour la troisième fois, sa mort devient aussi inévitable que les décorations de Noël au Dolorama en septembre. Gang, c'est la rentrée! Il fait beau dehors! Sacrez-nous pas la chance avec Noël! Et moi, la question que j'ai envie de vous demander, c'est... Considérant qu'à chaque fois que le gun est tiré, les chances qui tuent le prochain joueur augmentent, devriez-vous être le premier à jouer ou le deuxième? Est-ce que c'est mieux de prendre le fusil en partant quand les chances sont plus basses? Ou d'y aller en deuxième et espérer que l'autre échoue? Mais en même temps, si on attend, à chaque fois que le fusil nous revient, nos chances à nous de perdre augmentent. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Premier ou deuxième? Mais avant de répondre à ces questions-là, je pense que la première question, ça serait... Est-ce que ça existe pour de vrais jeux-là? La légende de la roulette russe dit que ça viendrait de vieilles prisons russes. Ce sont les gardes qui auraient forcé des prisonniers à jouer. Mais il n'y a absolument aucune preuve de ça. Comme on n'aurait jamais réussi à prouver l'existence d'un seul adepte de course à pied qui te sacque la paix avec ses maudits marathons. Puis, il me semble, voir que tu donnes des guns à des prisonniers, il me semble que mon premier réflexe, ça serait de tuer les gardes. Prenez cette arme à feu et tirez-vous entre vous! Hey! Pourquoi vous pointez cette arme vers moi? La toute première mention, si on veut, officielle ou retraçable de la roulette russe remonte à 1840 dans le roman The Hero of Our Time, écrit par Myaïl Lermotov. Et dans le dernier chapitre, deux personnages font un pari à savoir si le libre arbitre existe ou si le destin est plus fort que tout. C'est qui est l'affaire la plus roman russe possible. Pour démontrer que le destin existe, un des deux pogne un gun, l'amène à sa tempe, puis... Ensuite, il le pointe dans les airs et... Puis ça, je ne sais pas trop comment, mais c'est censé prouver que le destin existe. Je veux dire, l'auteur a fait un détour pour imaginer une affaire, pour démontrer en opposition que le destin existe. Ça, c'est comme si... Je ne sais pas, gang. C'est comme si je voulais prouver que le Big Mac existe en inventant le Small Mac. Hé, regardez! Il y a un Small Mac! Fait qu'à cette heure, il y a le Big Mac! Je... je ne sais pas. Mais anyway, l'expression roulette russe vient de là. Cette oeuvre de fiction marque tellement les gens que... Mon Dieu! Même aujourd'hui, on parle de roulette russe. Parce que Myaël Lermotov, c'est pas un signe de la bosse. En 1925, il y a 100 ans aujourd'hui, un film adapté du roman voit le jour. Ce qui fait que tout le monde va voir le film sort en disant... C'était bien bon, mais le livre était bien meilleur. Dans le livre, comme dans le film, il y a la roulette russe, si on veut, mais il n'y a pas le terme encore roulette russe. Selon le Oxford Dictionary, la première apparition du terme roulette russe est dans un magazine. Plus précisément, dans une nouvelle de l'auteur George Surdez, en 1937, dans une fiction pulpeuse. Ouais, une fiction pulpeuse. C'est un style très populaire à l'époque. C'est pas juste le film que les gens qui connaissent pas le cinéma nomment quand on leur demande leur Tarantino préféré. Mais le visuel d'un personnage qui joue avec sa propre destinée est bien trop fort. C'est une question de temps avant que des gens s'y mettent pour vrai. Un an plus tard, ça va arriver en 1938 à Austin, au Texas. Personne n'est tombé sous le cul en apprenant que c'est au Texas, dans les États-Unis. Numéro 1, États-Unis, ils aiment les guns. Texas, aux États-Unis, ils aiment vraiment les guns. Là-bas, proposer une activité avec un gun, c'est comme... Wow! Ben oui! Hey, veux-tu jouer avec un gun? Oh, for sure! Yee-haw! Thomas H. Markley venait d'avoir 21 ans pis dans un party, il a joué au jeu pis c'est pas rendu à ses 22 ans. Il va devenir la première personne répertoriée à avoir perdu à la roulette russe. Même si c'est tragique, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça va décourager les gens de faire ça. Ben non, la roulette russe devient un trend. C'est comme le manger des Tide Pod Challenge de l'époque. Salut tout le monde, moi pis mon amie influenceuse. Allô! On va faire le essaye de pas se tirer dans la Tide Challenge. Elle va qu'on joue peut-tu dire à tes abonnés de s'abonner à moi parce que... Ben... La roulette russe est devenue un concept si populaire qu'en 1975, le magicien finlandais Aïmos Lekas de 28 ans l'avait intégré à son show. Son tour, c'était qu'il y avait deux boîtes. Une boîte pleine de vrais balles et une autre boîte pleine de fausses balles des balles à blanc. Il demandait à un spectateur de les mélanger. Et ensuite, magie, magie, le magicien prenait six balles au hasard dans la boîte de balles mélangées. Une à une, il les rentrait dans le barillet, spinait le tout, pointait le fusil vers sa tête et... Mais ensuite, quand il pointait vers le sol... Cet homme contrôle son destin! Jouer à la roulette russe en public avec des balles mélangées au hasard, ça, ça impressionnait. L'année suivante, il fait le même tour dans un marché public et... Et... il a ruiné le magasinage de ben des gens. Ouais, quand tu perds à la roulette russe contre toi-même dans un marché public, disons que les gens ont dû rentrer chez eux et ont dû laver leur épicerie comme si on était en début de pandémie. C'est vraiment difficile pour moi de mesurer la popularité d'un jeu-là parce que le perdant, il est... pas tant en mesure d'en parler. Et le gagnant non plus a pas tant tendance à se vanter pour la simple et bonne raison que c'est fortement illégal. Personne veut faire « Je gagnez! » Allô? Il y a quelqu'un? Puis tu pourrais croire que c'est fini le niaisage de roulettes russes mais la dernière victime répertoriée provient de 2016. Il s'agit d'Ivan J.P. Cole, un combattant d'art-masso mixte. Comme quoi, c'est un peu difficile de faire une clé de bras à un fusil parce que ça a... ben... pas de bras. Et comme dit l'adage, pas de bras, pas de clé de bras. Mais c'est un jeu qui frappe vraiment à l'imaginaire. Les films et les séries télé romancent beaucoup la roulette russe. On la voit dans le film « Dear Hunter » qui a gagné 5 scores, dont le meilleur réalisateur puis l'oscore du meilleur film. Puis au Québec, nous, on l'a eu dans « Lancez Compte ». On a même une scène avec des tentatives de mathématiques et de logique là-dedans. Une balle pour Citroën. Ça veut dire 16,66% de chances de mourir. Ça, c'est prendre des risques. Et pourtant, les chiffres te protègent. 16,66%. C'est un chiffre fabuleux. 6, 6, 6. C'est le chiffre du diable et de l'antéchrist dans l'apocalypse. Le diable me protège, mon amour. Le réalisent-tu? Et c'est tellement bien écrit, mon Dieu. C'est comme tellement naturel comment les mots puis les phrases s'enchaînent. Mon Dieu, quelle écriture incroyable. Est-ce que tu connaisses une fois dans ta vie, mon amour? Cette poussée d'adrénaline, c'est fabuleux. Après, tu feras plus jamais l'amour de la même façon. Là, on est rendu au bout où je vous parle de mon expérience à moi avec la roulette russe. Ça fait un petit bout, mais je m'en souviens encore. J'étais chez les amis du bac de mathématiques, chez l'un d'entre eux pour une raison de boire beaucoup trop de bière. Et on a fini par s'obstiner sur la fameuse question est-ce que c'est mieux de commencer ou d'être deuxième à la roulette russe? Le houblon et notre désir d'avoir raison ont fait monter l'énergie comme dans la chicane de est-ce que c'est mieux un canard ou un lapin dans « How I Met Your Mother ». Ça fait qu'on a décidé qu'on allait le faire. J'ai affronterai mon ami en duel et mon autre ami sera l'arbitre. Quand on aura le dos tourné, l'arbitre s'occupera de l'armement. Il a sorti six petits verres à shooter. Dans cinq il a des petits verres il a versé de l'eau. Et dans le sixième dans votre cas on allait être russe ou quoi? L'arbitre les a mélangés mon ami les a mélangés et moi aussi. Et moi ben moi je disais que ça change rien de commencer. Premier, deuxième ça revient au même. Mais avant tout il faut savoir que je déteste prendre des shots. Je comprends même pas l'intérêt c'est pas bon ça brûle dans la gorge ça saoule trop vite c'est quoi le but? Prouver que j'ai raison. Et pour prouver que j'ai raison je peux aller assez loin et comme le dit le célèbre Alexander Hamilton Je vois que les six varient dans le tue-coups-repos. La règle c'est que tu dois en prendre un au hasard et que tu dois l'ingurgiter sur le coup pas droit de sentir. Il y a juste une chance sur six que je perde en partant. J'aimerais être correct. J'en prends un au hasard et... Ça me brûle dans le gorge je sens la face qui devient rouge je sens la vodka qui descend dans mon oesophage qui atterrit dans mon estomac puis qui ravage tout. Je m'attendais vraiment pas à ça pas en tout. Mes deux amis sont crampés pendant que mon corps essaie de se remettre du trauma que je vais lui imposer. Pour de vrai l'effet surprise est tellement désagréable. mais on est des nerds. On allait vider la question mais pas de manière théorique mais pratique. On allait avoir des résultats empiriques. Fait qu'on l'a refait tellement souvent puis on a noté les résultats. On a analysé le tout le surlendemain parce que le lendemain aucun de nos cerveaux est en mesure de faire quelconque calcul que ce soit. Ouais parce que c'est pas facile de calculer des probabilités quand t'as la tête dans la toilette. Fait qu'après 15 minutes de podcast voici enfin la réponse à à la roulette russe. Est-ce mieux de commencer ou d'être le deuxième à jouer? Attendez un peu! Avant faut faire des postulats c'est-à-dire qu'on va établir des choses. Moi j'ai envie qu'on aille une analyse mettons théorique de la situation. Fait qu'on va y aller comme si le gun allait toujours tirer. Dans la vraie vie il peut y avoir des ratés le gun peut jammer ou quelqu'un peut changer d'idée. Ok Fait que je pense que la meilleure façon de vous l'illustrer c'est de éclater le jeu de le déconstruire. Admettons qu'au lieu d'être deux joueurs on est six joueurs. Ben on est mieux d'être le dernier joueur parce que le premier prend plus de chances que nous de perdre. Je veux dire lui il peut s'éclater la tronche sans que nous on ait eu la chance de jouer. On peut gagner en faisant rien. Mais non ça marche pas de même les probabilités les amis. À partir du moment où on a décidé de rentrer le barillet dans le pistolet le sort d'un de nous six a été solé. C'est que le hasard a cessé d'exister et c'est là que le destin est embarqué. Admettons qu'on est assis en cercle dans l'ordre de passage les six. On se donne des numéros. Le premier est le premier à tirer le deuxième le deuxième le sixième et très triste si on se rend à lui. Ben on peut faire la même chose avec les positions dans le barillet une fois rentré dans le gun on a la première position qui va tirer ensuite le deuxième trou ensuite le troisième la balle est quelque part là-dedans dans le trou numéro un deux trois quatre cinq ou six et elle va tuer la personne au siège correspondant au trou les jeux sont faits rien ne va plus bon j'ai jamais vraiment compris qu'est-ce que ça voulait dire cette phrase-là mais ça avait l'air vraiment cool à dire ce qu'on sait c'est qu'elle a une chance sur six d'être au numéro un une chance sur six d'être au numéro deux une chance sur six d'être à troisième place par conséquent tout le monde a une chance sur six de perdre tout le monde a cinq chances sur six de survivre peu importe qui commence c'est comme si on lançait un dé si chacun notre tour on allait voir le résultat ça changerait aucune probabilité d'aller le voir en premier ou en sixième maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour deux joueurs les deux participants vont jouer tour à tour le premier joueur va tirer au coup numéro un trois et cinq le deuxième joue au coup deux quatre et six il y en a un qui choisit les positions impaires du barillet tandis que l'autre choisit les coups pairs essentiellement il mise à savoir qui est pair qui est impair ça fait que peu importe qui commence t'as une chance sur deux parce qu'il y a trois nombres impairs et trois nombres pairs dans le barillet c'est ça la réponse qui commence ça change rien et oui tout un podcast au complet pour réaliser que c'est l'équivalent de tirer à pelle ou face je sais par contre que c'est contre-intuitif parce que oui les chances de se gonner dans la tête coup après coup ben ça c'est conditionnel à la survie de l'autre et ça me prendrait un autre podcast au complet ou même une saison pour embarquer dans les probabilités conditionnelles mais en gros quand on dézoome au tout début 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 t'as juste une chance sur deux vous avez un maximum de six shots t'en prends trois il en prend trois la moitié une chance sur deux et après ça ben moi si j'avais à choisir avec tout ça ben j'irais pour une explication non mathématique j'irais en premier parce que techniquement j'aurais une chance sur six de pas être traumatisé à vie de voir quelqu'un s'éclater la cervelle parce que j'aurais pas la chance d'être traumatisé une balle pour citroux ça veut dire 16.66% de chances de mourir avant de partir j'ai deux choses importantes à vous dire la première ne jouez pas à la roulette russe si vous le faites avec de l'alcool rappelez-vous de boire prudemment et de pas conduire après ne jouez pas à la vraie roulette russe si l'envie vous tente c'est peut-être que ça va pas bien pour vous je vous en supplie contactez la ligne d'aide de crise ou suicide appelez le 988 vous pouvez les texter souvenez-vous du 988 2 avant que vous écoutez nos podcasts juste vous dire qu'à l'animation c'était Pierre Lecracine au texte Pierre Lecracine au graphisme Pierre Lecracine au montage Pierre Lecracine à la réalisation Pierre Lecracine à la mise en ombre Pierre Lecracine aux réseaux sociaux Pierre Lecracine au craft Pierre Lecracine pis il sait juste faire des céréales pis il pense que la meringue c'est un fruit exotique qui vient du pays le meringué fait qu'il est pas ben bon pour ça fait que ça aiderait vraiment Pierre Lecracine si ça allait le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment le seul auditeur de ce podcast s'appelle Pierre Lecracine Mon show d'humour humoriste québécois est disponible gratuitement sur YouTube et en ce moment même on vient de dépasser les 5 chiffres en visionnement je suis super fier de ce show là va le voir maintenant abonne-toi à ma chaîne rendue là gang merci d'avoir été là la prochaine fois on parle encore d'une affaire surprenante on se revoit bientôt mes manger de mat Sous-titrage ST' 501